Le handicap, ça peut être ma réalité, la réalité de l'un de mes proches, la réalité de nos enfants. Leur futur repose sur notre engagement à garantir une éducation inclusive et en facilitant l'accès aux services médicaux respectant la dignité des enfants en situation de handicap. L'OMS, avec l'appui du Conseil national des droits de l'homme, a organisé des ateliers au profit des professionnels de la santé, des instituteurs, des acteurs associatifs, les élèves et les associations des parents d'élèves pour les sensibiliser sur les droits des personnes en situation de handicap. Il est important que nous puissions changer notre regard sur le handicap, et en particulier sur le handicap des enfants, que nous puissions leur offrir un cadre scolaire inclusif pour qu'ils puissent apprendre et se développer et devenir plus tard des citoyens par entière. Très heureuse du partenariat entre le CNDH et l'OMS, qui reflète l'engagement éthique et politique du CNDH pour la protection des enfants en situation de handicap et la promotion de leurs droits. Effectivement, pour moi, c'était un moment aussi important parce que c'était un moment de mettre en œuvre l'articulation nécessaire entre deux conventions internationales, celle des droits de l'enfant et celle des droits des personnes en situation de handicap. Onимit. Onimit. Onimit. ou à quoi qu'ils ont besoin. Il faut que les gens se déjouent. Nous devons nous déjouer les gens qui sont très bons. Nous devons nous déjouer. Nous devons nous déjouer à leur dire qu'ils sont des gens et nous déjouer avec eux pour qu'ils se déjouer, pour qu'ils se déjouer, pour qu'ils se déjouer. Sous-titrage ST' 501